Il y a un an à pareille date, on vous proposait une recette d'œufs farcis style Bloodé-César. Ça avait tellement marché que cette année. On vous revient en collaboration avec les œufs du Québec avec une nouvelle recette d'œufs farcis croustillants. Donc, comme toute bonne recette d'œufs farcis, on va commencer par couper les œufs en deux et retirer le jaune d'œuf dans un bol comme celui-là. Donc, à ça ici, je vais rajouter à peu près un quart de tasse de mayonnaise. Donc, on aime beaucoup les œufs. Mayonnaise, coco. Ensuite de ça, on va rajouter une cuillère à thé de moutarde de Dijon. Ensuite de ça, on va faire une cuillère à thé de miel. Je vais mettre aussi une bonne cuillère à soupe de ciboulette. Et je vais mélanger le tout. Donc, je vais assaisonner tout ça. On s'entend qu'on obtient un mélange quand même assez classique d'une farce pour coco. Et là, ce que je vais faire, je vais aller partir mon feu. J'ai mis un petit fond d'huile dans une poêle juste pour recouvrir la surface. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chacune des moitiés de coco. Je vais les tremper un petit peu dans la farine, puis dans un œuf et dans de la chapelure panko. Et hop! On réserve ici. Donc là, ces jolis petits coco vont aller dans la poêle. Je vais les déposer peut-être une à deux minutes pour dorer le tout. Alors, voici le travail. Là, je vais transférer tout ça sans me brûler dans une assiette de service. Et tout ce qui va me rester à faire, c'est d'aller déposer au creux de ces jolis petits coco croustillants la farce qu'on a faite tantôt. Et là, c'est déjà super beau, mais on va rajouter une coche de beauté en ajoutant un petit peu de ciboulette sur la farce. Je vais aussi mettre un petit peu de paprika. Et la touche finale finale, un petit crack de poivre sur ça. Et là, on a les plus beaux coco farcis croustillants du monde. Ça fait sincèrement compétition au coco au Bloody César. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors voilà, j'espère que ça va vous donner envie de cuisiner les oeufs différemment en ce temps des fêtes. D'ailleurs, je vous souhaite vraiment un joyeux temps des fêtes. Je vous souhaite de passer du bon temps en famille. Moi, je pars avec ceci et je vais toutes les manger! ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501